salut à tous on se retrouve pour une quatrième vidéo sur comment choisir son appareil photo donc de la série que je suis en train de faire là dessus on va parler dans celle ci plutôt de tout ce qui est autofocus donc la mise au point automatique et en général la mise au point ce qu'il faut prendre en compte mais également quelques petits autres aspects de la de la photo du fait d'avoir une photo finale et tout de suite je vous dis si vous n'avez pas vu la toute première vidéo de cette série je vous invite vraiment à aller voir ça j'explique à qui s'adresse ces vidéos et c'est pour que vous compreniez bien que je vais faire plein d'approximations donc allez voir cette vidéo et ensuite revenez et je vous invite aussi à voir les deux précédentes vidéos donc la deuxième vidéo de la série et sur les distances focales sur votre cadre champ de vision la de la troisième vidéo est sur tout ce qui est attrait à la lumière et au flou d'arrière-plan et donc je vous invite à voir tout ça avant d'arriver ici ceci étant dit on peut continuer ici donc une chose dont je vous ai dit dans les précédentes vidéos justement une photo avant tout c'est l'extrait un extrait alors une taille un instantané extrait de d'un cadre de notre réalité pour pouvoir avoir pour pouvoir voir ce cadre il faut une certaine lumière il faut pouvoir le capter il faut que la lumière soit capté sur le sur le capteur et donc il faut bien de la lumière la troisième chose qui va faire une bonne photo une bonne vidéo c'est que ce qu'on veut montrer soit net que ce qu'on veut montrer soit au point que ce soit là dessus qu'on ait fait la mise au point donc la mise au point c'est justement de faire le 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 faire que ce sujet cette chose qu'on veut montrer va être nette et pas flou et qu'on va bien le distinguer qu'on va bien pouvoir voir de quoi on parle donc ça c'est la mise au point la mise au point en anglais ça se dit focus et il ya deux types de mise au point il ya la mise au point manuel donc où du coup on va directement régler avec sa bague de mise au point qu'est ce qui va être mis au point qu'est ce qui va être au point justement et l'autre chose c'est la mise au point automatique où du coup on va laisser faire le capteur et l'objectif les deux travails de paire pour justement faire une mise au point automatique sur ce qui est le plus intéressant de faire là moi typiquement je suis là en mise au point sur le visage et les yeux j'ai un cadre sûrement sur mon écran qui me montre que la mise au point se fait bien sur ma tête et que ma tête est suivie là par exemple mais vous avez pu voir que j'ai eu pas mal de raté dans les vidéos précédentes et je vous en montrer une autre juste après et du coup ça donc en anglais du coup on va parler de manual focus donc m f et d'autofocus à f donc là je vous donne un peu tous les sigles pour que si vous alliez sur des forums des choses comme ça vous compreniez et l'autre chose que je peux vous dire c'est pour mise au point en français souvent on dit map m ap pour dire pour en acronyme quoi pour aller plus vite et donc c'est map pour mise au point nous voilà donc c'est possible que que vous soyez pas intéressé spécialement par mise au point automatique parce que peut-être vous êtes un entre guillemets vu de la vieille dans le sens où vous préférez faire votre pince au point manuellement que ça vous dérange absolument pas et que du coup voilà vous faites votre mise au point manuel donc si vous faites votre mise au point manuel un truc qui va être quand même intéressant d'avoir sur les boîtiers maintenant plus ou moins tous les boîtiers le font tous les boîtiers un peu un peu poussé c'est avoir l'assistance de mise au point on appelle ça le focus picking c'est comme ça que ça s'appelle donc le fait de piquer son focus de trouver sa mise au point donc en fait ça va être une assistance de couleurs qui va qui va sur vos bords net faire apparaître du une couleur donc souvent vous allez pouvoir le choisir en général c'est jaune un peu rouge orangé éventuellement bleu des choses comme ça ça peut être aussi du blanc mais bon moi j'ai rejeté mais jaune après c'est à vous de choisir et en fait c'est on va choisir à la fois donc de faire apparaître ça mais on peut choisir un niveau de focus picking si on veut que ce soit vraiment qu'on ait beaucoup de couleurs qui apparaissent quand c'est vraiment net énormément de couleurs et du coup quand c'est un peu net on a un peu de couleurs au contraire pas du tout de couleurs qui apparaissent jusqu'au moment où on est pile point net et là on a la couleur qui qui va être au tout au niveau des contours du sujet net d'accord ça s'appelle le focus picking et si vous faites de la photo mais surtout de la vidéo ça va être une aide ultra précieuse et du coup si vous voulez si voilà des vidéastes aussi un qui préfère faire une mise au point manuellement pour être sûr de faire ce qu'ils veulent par exemple avec des avec des gimbals vous savez les stabilisateurs électroniques sur les moteurs avec les moteurs qui compensent tous les mouvements on peut avoir ce qu'on appelle une focus wheel je crois on appelle ça comme ça où du coup on va directement venir changer la mise au point au niveau de la poignée du nimble et ça va venir faire bouger un petit moteur qui va venir avec des espèces de système de roues crantées venir faire bouger la bague de mise au point et donc changer la mise au point grâce à cette focus wheel ok bon je vais pas rentrer dans tous ces détails là c'est si vous aimez faire ça vous n'avez pas besoin de ces vidéos clairement mais voilà si vous vous lancez dans la photo et que d'un photo vidéo et que vous vous dites moi j'ai déjà travaillé en mise au point manuel et ça me va très bien je pense quand même que c'est intéressant de vérifier ce que le boîtier dispose bien du focus picking voilà c'est la petite la petite précision à ce niveau là c'est quand même une aide très très intéressante quand on utilise un petit écran un grand écran pour être sûr que notre mise au point est bien fait dans le feu de l'action c'est quand même bien plus agréable et oui aussi petite précision si vous faites de la mise au point manuel quelque chose qui sera important de voir c'est à quel point la bague de mise au point donc là justement vous voyez ici c'est celle ci sur cet objectif comment cette bague de mise au point va se comporter est ce qu'elle va être plutôt fluide est ce qu'il va avoir plutôt de la résistance est ce qu'elle va être précise en fait est-ce qu'elle va être oui ou non agréable à préciser évidemment sur un compact sur un bridge ça sera directement la belle mise au point de l'objectif qui est là donc vous aurez directement ça sera tout le temps le cas mais si vous achetez un hybride en réflexe pensez bien que chaque objectif aura sa propre bague de mise au point sa propre façon de faire donc ça sera intéressante de regarder dans les tests qu'est ce que qu'est ce que ça donne et si vous pourrez facilement faire votre mise au point manuel avec cette bague ou si vous allez en fait galérer voilà ça c'est une petite chose à vérifier sur chaque objectif qui vous intéresse du coup la mise au point automatique ça va être très important mais c'est vraiment un critère très important pour moi et en particulier en photo d'une part mais également en particulier en vidéo vous avez vu moi qui me filme moi même j'ai besoin d'avoir moi qui me filme moi même et qui m'approche qui m'éloigne qui montre des choses à l'objectif qui montrent des choses qui vous montrent des choses j'ai besoin d'avoir un autofocus dont je suis à peu près sûr à peu près fiable et est typiquement un joli pour ma petite expérience moi je venais de sony précédemment sony est réputé pour avoir d'excellents autofocus et c'est le cas et c'est vrai qu'en passant sur panasonic moi je suis très très content de tout ce que j'ai avec panasonic en particulier au niveau de l'ergonomie générale ça c'est quelque chose qui va venir dans une prochaine vidéo vous allez voir tous les à côté tout le comment c'est agréable de prendre une photo une vidéo mais du coup c'est vrai que j'ai perdu pas mal en autofocus en particulier en vidéo j'ai souvent des ratés vous avez pu le voir et je vais vous montrer ça juste après et ça c'est un peu embêtant clairement et un des critères qui vous permettra dans la fiche technique de votre boîtier de voir si oui ou non vous avez un bon autofocus alors le mieux évidemment c'est d'aller voir des tests de voir les tests pro et les tests amateurs sur youtube fin pro ou pas sur youtube pour voir justement ce qui est ce qui est dit de l'autofocus mais en général en plus les marques ont des réputations par exemple sony en général est très connu pour son excellent autofocus canon aussi quand même est très connu pour son excellent autofocus et nikon beaucoup moins déjà olympus c'est un peu mieux maintenant et panasonic c'était une catastrophe avant et maintenant c'est mieux mais c'est clairement pas au niveau moi je le vois un sens même sans les boîtiers micro qu'à tiens mais deux c'est clairement pas du tout au niveau de ce que j'avais sur le sony a7 3 et à 7 r3 et du coup la chose que vous pouvez regarder je peux tellement vous en dire plus ça mais la chose que vous pouvez vraiment regarder pour voir pour vous donner une idée de si oui ou non ça sera une mise au point qui va être fiable c'est le type de mise au point en fait en gros il ya deux façons il ya deux maintenant grandes façons de faire je schématise vraiment très très grossièrement pour simplifier un max est en fait la mise au point automatique par détection de contraste donc en fait il va chercher les différences de contraste dans la scène pour faire la mise au point pour trouver les contours qu'est ce qui se détache d'accord donc c'est ce que j'ai justement actuellement avec mes panasonic est ce qui ce qui pêche un peu est ce qui est souvent et dérouté par le fait de lui montrer un objet devant et du coup souvent il n'arrive pas à voir que c'est ça que je veux lui montrer et l'autre l'autre mise au point qui souvent est combinée avec la mise au point la mise au point automatique à contraste détection de contraste c'est la mise au point automatique à détection de phase à détection de phase du coup ça prend en compte plus de choses qu'uniquement le contrat ça va prendre en compte les couleurs ça va prendre en compte la profondeur ça va prendre en compte plus de choses et ça fait que c'est une mise au point qui grosso modo est bien plus efficace et bien plus réactive et qui va beaucoup moins pomper pomper c'est le fait que le capteur arrive pas être net ne voit pas une image net du coup il envoie l'information à l'objectif qu'il faut qu'ils changent sa mise au point donc l'objectif va changer sa mise au point et en changeant sa mise au point il va peut-être aller un tout petit peu trop loin donc il n'est pas net il change sa mise au point pouf il est net mais vu que il est un peu un peu un peu mauvais entre guillemets il continue un peu et du coup il va ressortir un peu de sa mise au point du coup le capteur dit non non tu es allé trop loin reviens du coup il va revenir un peu du coup il va revenir il va repasser net mais va revenir peut-être un tout petit peu trop devant du coup capteur va dire non non reviens un peu et du coup on va voir ce petit phénomène on va voir les choses qui vont être nette pas nette est nette pas nette et en plus avec du coup vous savez je voulais montrer je voulais montrer dans la vidéo précédente en plus du coup avec la profondeur de champ qui va changer et du coup un peu un espèce de de wobbling de un peu la chose qui un peu la scène qui va un peu respirer comme ça et c'est assez désagréable c'est quelque chose au quel je suis très très sensé personnellement et du coup on va voir voilà quelque chose qui tâtonne un peu avant d'être bien au point ça peut arriver un peu sur ces boîtiers là c'est beaucoup moins le cas qu'avant heureusement sur la panasonic avant c'était apparemment une horreur moi j'ai pas connu ça là c'est beaucoup moins le cas mais n'empêche que j'ai encore des ratés et donc il ya ce problème là de pompage de pumping et à l'autre problème de 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 sensibilité c'est pas la sensibilité c'est la façon de changer la mise au point et que ce soit doux ou pas c'est à dire que vous avez soit un changement de mise au point qui peut être très rapide ou du coup quelque chose n'est pas au point et d'un coup vlam et diant au point d'accord ça va pas être forcément ultra agréable par exemple si je vous montre un objet et d'un coup donc là c'est moi qui suis au point je vous montre l'objet et vlam d'un coup la mise au point se fait l'objet c'est pas très agréable ce qui est plus agréable c'est quelque chose qui va faire une transition progressive douce avec du coup un changement de mise au point un changement de du plan de du plan focale qui va se mettre au point et du coup on va avoir quelque chose de très doux de très agréable à l'oeil et qui va pas avoir un peu un peu agressé spectateur d'accord donc ça voilà ça va être vraiment ça va être vraiment plutôt sur de la détection de phase sur une une un autofocus à détection de phase et je vous conseille évidemment pour chaque boîtier que vous regardez si c'est quelque chose de très important pour vous de regarder évidemment les tests en tous les cas regardez les tests mais ça vous donnera une bonne idée regardez les mecs qui vont se vlogger regardez les mecs qui vont vous présenter quelque chose avec l'appareil vous allez assez vite voir si l'autofocus et dans les choux ou pas et donc voilà moi typiquement pour vous dire pour mon expérience perso ça en est au point à quel point ça m'embête en venant de sony que du coup je me suis pris l'olympus em5 mark 3 qui vient de sortir qui en précommande je me suis précommandé avec une petite offre fnac c'est cool moins 150 euros 200 euros un truc comme ça et du coup du coup je les prix parce que justement maintenant ce boîtier à la détection de phase et du coup j'ai hâte de voir si oui ou non ça va être mon boîtier qui va me servir vraiment à me filmer à faire que je suis sûr que quand je montre un truc ce soit au point et je galère pas et du coup revendre sûrement le g90 pour garder le g9 pour tout ce qui est vraiment photo et vidéo de quand moi je filme et que je me filme pas moi donc voilà c'est juste pour vous donner une idée à quel point en tout cas pour moi mais qui fait des youtube des vidéos youtube et qui me filme beaucoup et qui a besoin d'être sûr que mon autofocus soit bon et pas moi à le régler et pas moi faire une pause dans la vidéo juste pour refaire les mises au point du coup voilà ça c'est très important pour moi et c'est un critère vraiment qui fait que là typiquement il ya des moments où je suis embêté par mes boîtiers panasonic micro katia voilà c'était juste pour vous donner mon exemple perso donc pour ce type de mise au point en fait c'est vraiment le capteur qui va compter un servant le boîtier et son capteur donc si l objectif avec l objectif avec mais si c'est un hybride ou un réflexe c'est vraiment cette détection de face la détection de contraste c'est le capteur qui va pouvoir permettre de faire ça d'accord donc c'est vraiment le boîtier qui va vous intéresser par contre ça se limite pas là vous avez vu je vous ai dit que en fait le capteur à cette ce type de détection de phase ou de détection de contraste et il va donner l'information du coup à l'objectif de refaire la mise au point ce n'est pas le capteur qui fait la mise au point c'est l'objectif qui du coup va faire sa mise au point et donc du coup là vous voyez que évidemment que dans votre mise au point automatique l'objectif va également avoir un rôle important c'est à dire qu'il va être plus ou moins réactif il va être plus ou moins précis il va plus ou moins pompé et donc du coup ça va être important également c'est vraiment la mise au point automatique est importante pour vous c'est qu'à chaque fois que vous regardez une optique un objectif que vous regardez si en général c'est précisé qu'elle part l'autofocus de l'objectif n'a aucun problème il est rapide il marche bien il est agréable alors que certains objectifs important qu'ils peuvent être de la même marque vous pouvez être très bien sur panasonic acheter un objectif panasonic prévu pour ça et avoir une mise au point automatique assez bof bof assez lente pas terrible pas très précise donc voilà ça c'est quelque chose à penser oui votre capteur va faire le gros du boulot dans le sens où c'est lui qui va chercher l'information et qui va savoir ce qu'il veut mais d'un autre côté ce qui fait la mise au point c'est vraiment l'objectif et du coup faut que les deux communiquent bien il faut que l'objectif fasse bien le travail à la chute plus net on est d'accord au niveau des yeux voilà la chune est vous voyez en fait ici là je suis à peu près à 40 centimètres à peu près de mon objectif et en fait ça c'est une autre valeur qui est moi je trouve très importante et que on n'en parle pas suffisamment à mon avis c'est une autre valeur qui est donnée dans les fiches techniques des objectifs c'est la distance minimale de mise au point ça je vous dise que là on est en train de parler des objectifs on a vu les distances focales on a vu l'ouverture et pour moi le troisième point qui est certainement le plus important c'est la distance minimale de mise au point donc ça ça va pas être affiché sur l'objectif ça va être dans la fiche technique il va falloir que vous alliez vous-même déplier pour aller voir c'est forcément donné obligatoirement donc sur un zoom sur quelque chose qui va varier en général il vous la donne pour le meilleur cas de figure donc en général c'est pour le le champ de vision le plus grand donc une valeur une distance focale avec une valeur la plus petite possible d'accord du 24 mm par exemple c'est là où du coup vous allez avoir la possibilité de plus vous rapprocher possible du sujet et ça c'est vraiment important ça va être important pour plusieurs choses ça va être important dès que vous avez commencé à vouloir faire des photos de détails si par exemple vous voulez commencer je sais pas faire une photo de bague si vous êtes photographe mariage si vous allez faire une fois vouloir faire une photo d'insectes vouloir commencer à aller sur la macro photographie la macro photographie il ya des objectifs spécialement pour du coup je vous le dis maintenant aussi en fait un objectif macro qu'est ce qui fait c'est qu'il va avoir un rapport d'agrandissement qui est équivalent au rapport réel c'est du rapport 1 1 par exemple donc c'est à dire que la taille de l'objet que vous avez va correspondre à la taille exactement que vous allez reproduire sur votre sur votre capteur d'accord et ça c'est grâce au jeu des lentilles etc du cap du de l'objectif et du coup c'est ça qui va être intéressant en macro c'est à dire de pouvoir avoir un le sujet s'il fait un centimètre de diamètre une pièce d'un centimètre de diamètre quand vous allez apprendre la photo en fait la photo va faire un centimètre de diamètre sur le capteur d'accord vous allez avoir un truc vraiment bien ou les qui va brillant prendre tout votre champ de vision et donc il y aura plein de détails qui sera bien zoomé dedans donc ça c'est un objectif macro et en plus de ça évidemment ce qui est là c'est qu'en général il ya une distance de mise au point très réduite pour justement pouvoir s'approcher au maximum de 2 du sujet et du coup si vous voulez faire la macro moi je vous conseille pas forcément d'investir direct dans un objectif macro ce c'est assez compliqué en général faut partir sur la mise au point le pour avoir du coup on a très fort très fort flou derrière plan donc il faut soit faire du focus stacking c'est à dire plusieurs photos à différentes ouvertures pour du coup faire une photo en recoupant tout qui est du coup pas juste un petit point net mais l'ensemble la photo qui soit net et et le le fait de jouer moi j'en ai acheté un et je l'ai revendu parce que je m'amusais pas mal avec ça mais ça prenait énormément de temps si vous voulez faire de la photo à la volée de macro c'est très compliqué en général les photographes macro ils ont une lumière artificielle ils vont fixer leur scène ils vont prendre prendre la feuille pour essayer de ne pas faire bouger le moins possible l'insecte des choses comme ça donc la macro avec un objectif macro c'est assez compliqué alors que vous pouvez très bien acheter faire attention quand vous prenez votre objectif et faire attention à sa distance minimale de mise au point typiquement le 24 105 je crois c'est chez sony il avait une distance minimale de mise au point de une vingtaine une trenteaine de centimètres ce qui est même à 105 mm ce qui fait qu'en fait quand j'étais à 105 mm j'étais super près de la bestiole et j'avais vraiment un gros zoom dedans et je pouvais vraiment rentrer dans mon rentrer dans mon sujet entre guillemets je veux vraiment voir mon sujet de façon bien plus grossi donc ça c'est important c'est important en micro mais ça va être également important si vous faites de la photo tout simplement de vos enfants je sais pas vous mais moi ma fille dès que je veux la photographier elle a un an et demi de suite elle commence à venir vraiment en courant et moi j'ai eu le problème en particulier avec le sur le sony justement j'avais le 4 85 mm f1 4 de chez samyang et donc maintenant ça doit vous parler un 85 mm et f1 4 ça doit vous parler donc une très grosse ouverture f1 4 et j'avais vraiment un problème c'était qu'à la distance minimale minimale de mise au point c'était 50 ou 60 cm et ma fille quand elle arrive à mes pieds en fait quand elle me regarde d'en haut elle est à moins de ça et du coup c'est flou comme quand je fais ça là vous voyez ben j'attends qu'il essaie de faire une mise au point vous voyez il n'y arrive pas je suis trop près si je me recule un peu hop là c'est bon si je me rapproche plus ça va être n'importe quoi c'est de la fête du cible d'accord donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que dans la vraie vie dans la vraie vie en particulier si vous avez des enfants si vous avez des animaux des choses comme ça et mais dès qu'ils vont se rapprocher de vous ça va être un vrai problème et du coup il vous falloir d'autant plus de recul juste pour pouvoir avoir une mise au point donc il va falloir encore plus reculé juste pour pouvoir faire que votre sujet soit 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 bon donc en particulier enfin sur du trans standard du 24 70 c'est important mais même sur du très grand temps que ça peut être très important si votre but à vous c'est avoir un ultra grand temps pour pouvoir faire rentrer un sujet dedans puis avoir tout ce qu'il y'a autour et bien savoir que vous n'avez que 30 cm de distance minimale de mise au point ou un mètre cinquante bah c'est pas du tout la même donc voilà ça c'est une autre une autre chose que je vous conseille de bien regarder quand vous achetez un objectif c'est de vérifier la distance minimale de mise au point et en fonction de la distance focale de la longueur focale de vous faire une idée de est-ce que ça me suffit typiquement un 150 millimètres vous n'avez pas besoin d'être à d'avoir une distance de 30 cm ce que c'est vous n'avez pas photographié quelqu'un aux 150 millimètres à 30 cm d'accord là je vous je vous fais par exemple là si je me mets ici je me mets à 200 millimètres d'accord à 200 millimètres là vous voyez je suis à peu près à 1 mètre cinquante de mon objectif je suis à 1m20 1m50 vous voyez que bon vous n'avez pas intérêt à ce que je vienne à 50 cm ça va pas ça va pas le faire ok donc du coup à vous de voir en fonction je me repasse à 70 donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction de votre distance focale que vous avez utilisé quelle est la distance minimale de mise au point qui va vous être nécessaire donc voilà c'est quelque chose qu'on que les constructeurs ne met pas spécialement en avant à part ceux qui ont des très bonnes distances minimales et je trouve ça un peu dommage que ça peut être vraiment ça peut vraiment tout changer dans l'expérience utilisateur dans la façon d'utiliser l'appareil photo et de se rendre compte que bas il ya plein de photos que je rate juste parce que ma fille est trop près de moi parce que l'objectif n'est pas capable de faire une mise au point aussi près donc ça c'est pour moi très important moi j'apporte énormément d'importance à l'ergonomie d'utilisation c'est pas forcément qu'à tous il ya beaucoup de gens qui apportent plus d'importance à la qualité optique pure la qualité finale de la photo le piqué final de la photo vraiment là le détail qu'on va avoir dans la photo à quel point on va pouvoir zoomer dedans et que ça sera bien net et moi c'est pas le cas je préfère quelque chose qui sera peut-être un peu moins bon d'un point de vue qualitatif optique mais qui sera bien meilleur d'un point de vue ergonomie et je préfère avoir toutes mes photos réussies mais un peu moins nette un peu moins piqué que une seule photo sur 50 très réussi magnifique et qui défonce tout niveau piqué mais qui du coup j'en ai eu qu'une sur 50 et donc c'est à dire j'en ai 49 qui sont dans le vent et qui sont ratés j'exagère je schématise mais voilà ça c'est mon c'est ma façon de voir les choses c'est peut-être pas la vôtre je ne dis pas que c'est la bonne mais je vous explique quel est moi mon ressenti et comment moi je fais les choses et quand moi je choisis quelque chose dernière petite chose sur la mise au point en plus de tout ce que je vous ai dit il ya également en fait l'intelligence artificielle derrière qui va avoir de plus en plus d'intérêts qui a de plus en plus d'importance sony a lancé il ya quelques années maintenant la détection la mise au point automatique avec détection de l'oeil qui a été vraiment une petite révolution dans le monde de la photo et de la vidéo où en fait la mise au point justement détecte non plus seulement le visage mais l'oeil et du coup ça fait quelque chose où vraiment l'oeil c'est souvent ce qu'on cherche à avoir en photo en vidéo ce que c'est vraiment le reflet de l'âme c'est vraiment là on va avoir des émotions souvent qui vont transparaître on va voir des choses très importantes qui se passent avec les yeux même pour des animaux et du coup voilà c'est cette c'est le fait de pouvoir une mise au point automatique sur l'oeil ça s'appelle l'aï à f donc l'oeil autofocus d'accord et du coup ça c'est un mode qui est très intéressant et que de plus en plus de constructeurs et de boîtiers fonds je l'ai par exemple sur le panasonic sur le g9 je vais aussi sur le g90 je vous montrais ça tout de suite voyez que là hop sur le lâche avec le g90 voyez que j'ai le carré jaune qui entoure ma tête d'accord qui montre du coup qu'il a bien vu mon visage et en plus il ya deux traits blancs qui font une croix en fait qu'ils font un qu'ils font un kissin qui ont une intersection à un endroit donné et l'intersection c'est l'oeil qui prend pour faire la mise au point d'accord donc c'est l'oeil le plus près donc là mon oeil droite là mon oeil gauche normalement donc voilà c'est pour vous donner une idée ça ça peut être vraiment intéressant moi là en vidéo sur le g9 qui est en train de me filmer je vois qu'il essaye de la faire il a mis pas mal de temps donc toujours le problème d'autofocus à détection de contraste mais il a réussi et là je vois que mon carré jaune il a bien détecté ma tête il a bien détecté mon oeil je sais qu'il fait sa mise au point dessus donc ça voilà ça peut être important les différents modes les différents modes d'intelligence artificielle différents modes que vous permet d'avoir votre boîtier et ça ça sera précisé dans la fiche technique s'il ya une mise au point sur l'oeil vous inquiétez pas il vous le dira évidemment la détection visage et en fait chaque constructeur chaque boîtier va être plus ou moins performant et ça c'est pareil ça est vraiment les tests qui vont permettre de déterminer si vous pouvez vous pourrez vraiment compter dessus moi typiquement je vous dis sur le g9 oui la mise au point veut détecte bien là le visage ou l'oeil par contre vu que c'est à détection de contraste des fois ça met du temps des fois il galère et c'est beaucoup moins efficace par exemple que ce que j'avais avec sony donc voilà ça c'était le dernier point à prendre sur la mise au point pensez bien regardez aussi en particulier si vous faites peut-être du portrait beaucoup de portrait la mise au point sur l'oeil ça quand même ça peut pas mal changer la vie et pour les animaux selon les constructeurs par exemple sony il faut changer si on est un humain ou un animal il faut lui dire ok maintenant je veux chercher un animal donc ça c'est une manip en plus que moi j'aimais pas trop le panasonic le fait pas le panasonic va avoir un peu plus de difficultés aussi à trouver l'oeil de l'animal alors plus ou moins ça va dépendre du cas en particulier est ce que ça va être plus ou moins éclairé etc etc et là il n'y a pas de malheureusement il n'y a pas de recette miracle il faut regarder les tests il faut que vous vous renseignez pour voir si c'est important pour vous après si ça c'est important pour vous je pense que vous êtes déjà un peu plus vous avez déjà vous êtes déjà plus vous maîtrisez plus la photo la vidéo mais voilà pensez à regarder ça ça peut être également important dans ce que vous faites et en particulier les anciens modèles vont pas trop avoir ça les anciens modèles les générations précédentes encore celle d'avant ne l'auront pas certains constructeurs sympas les mettront à jour dans le firmware si c'est possible en particulier olympus fait un très bon suivi de leur de leur mise à jour apparemment et mais donc voilà dites vous que si vous voulez avoir ces dernières fonctionnalités d'intelligence artificielle du coup il faut un processeur un peu un peu meilleur il faut avoir implémenté ça et c'est plutôt sur les nouveaux boîtiers qu'il faut se tourner pour l'autofocus il ya d'autres choses à prendre en compte également il ya par exemple la couverture des points d'autofocus il faut voir que votre capteur d'accord il a une taille donnée mais en général il n'y a pas l'ensemble du capteur qui permet de faire la mise au point c'est à dire que sur les bords de l'image sur les extrêmes bords du capteur d'accord sur les extrémités vraiment de mon cadre là c'est à dire ici up ici d'accord en général on a c'est difficile de faire une mise au point à ce niveau là ce qu'on est plus vraiment sur les extrémités du capteur donc ça c'était particulièrement vrai sur les par exemple les anciens réflexes où il y avait vraiment que le centre de l'image peut-être là ce que je vous montre où on avait d'autofocus qui se faisait mais de plus en plus les les surfaces couvertes la couverture de points d'autofocus la couverture des collimateurs qu'on peut avoir pour faire les points d'autofocus ça je voulais illustrer avec par exemple la c3 que moi j'ai eu du coup je connais bien vous voyez par exemple que la c3 à 93 % de sa de son cadre de son champ de vision qui est couvert 93% de son capteur et ce qui est également important c'est le nombre de collimateurs le nombre de points de focus car évidemment plus on aura un on aura un nombre important de points de focus plus le focus pourra se faire un endroit très précis de l'image d'accord et vous voyez que ici par exemple ces carrés verts que vous avez à détection de phase on a 693 points de deux points de mise au point de collimateurs si vous voulez donc c'est eux qui représentent les 93% des cadres et en plus de ça il ya 425 points envoyé avec des cadres plus gros des carrés les carrés bleus la plus gros les rectangles bleus qui du coup permet de faire également la mise au point et donc on a une combinaison de du travail de mise au point à détection de phase la détection de contraste donc ça ça va être important en particulier pour ceux qui veulent faire du des photos ou des vidéos de sport on va voir des choses qui vont avoir tendance à rentrer et sortir du cadre c'est encore plus important évidemment pour tout ce qui est animalier d'accord avec un oiseau qui va passer par exemple assez vite et donc ça cette couverture là c'est également quelque chose qui peut être important à regarder donc là je profite de cette dernière mention de la photo animalière pour terminer la vidéo là dessus d'accord sur l'autofocus je pense que j'ai à peu près fait le tour grossièrement de tout ce qui est important de retenir et on va voir justement en particulier pour la photo animalière ou la photo de sport l'intérêt de ce qu'est la rafale c'est à dire de réussir à faire suffisamment de photos pour avoir le moment précis qui nous intéresse donc on va voir ça dans la prochaine vidéo du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo aussi n'hésitez pas à me poser vos questions sur tout ce qui peut avoir attrait à l'autofocus dans les commentaires en dessous n'hésitez pas également à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis on se retrouve très vite sur la prochaine vidéo abonnez vous pour pas la rater allez salut